500€ pour un skin, vous avez peut-être entendu parler de la polémique concernant le Hell of Fame de League of Legends. Le Hell of Legends. Un hommage grandiose aux plus grands joueurs de l'esport de League of Legends. Mais derrière les célébrations et les hommages, se cache une tempête de critique et de mécontentement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails de cette controverse en simplicité, rapidité et efficacité. Pourquoi les fans se sentent-ils trahis par Riot Games ? Quelles sont les réactions de la communauté face à un prix aussi exorbitant pour un skin et des contenus in-game ? Enfin bref, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. La création du Hell of Fame. Déjà, pourquoi Riot Games a voulu créer le Hell of Fame ? En effet, Faker n'avait pas gagné de championnat du monde depuis 8 ans. Son dernier titre, c'était en 2016. Et depuis, Faker n'avait jamais rien gagné. Combien même, il avait participé à de nombreuses demi-finales et finales. Comme vous le savez, Faker n'a jamais fait en dessous du carré final, c'est-à-dire demi-finale en championnat du monde. Ce qui, l'air de rien, est un palmarès de malade mental. Donc du coup, quoi de mieux que pour célébrer le quatrième titre de Faker que d'organiser et de créer le Hell of Fame ? D'ailleurs, ce dernier voudra choisir Harry comme skin des championnats du monde. Et sans refuser directement, même s'ils ont quand même refusé, Riot l'incitera à choisir un autre champion, étant donné que Harry sera le skin inauguratif du Hell of Fame. Donc à la star de la NBA, Riot veut donc créer son Hell of Fame pour rendre hommage aux légendes de son jeu vidéo. Et quoi de mieux que du coup, par commencer par Faker, avec le quatrième titre. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas vraiment choisir un autre joueur que Faker. Tout au long de la dernière décennie, on a vu de nombreux et de nombreux joueurs marquer League of Legends. Mais comme je vous l'ai dit, Faker, c'est le nom qui revient en premier. Et pourquoi ? Bon, c'est le moment du petit point palmarès. Faker, c'est 11 ans de carrière, 10 titres de LCK, 2 titres de MSI et 4 titres au World. La plus grande longévité sur le jeu, la plus grande longévité dans la même structure. 11 ans de carrière, 11 ans chez T1. Un des seuls rares joueurs à avoir pu défendre son titre du championnat du monde. Et des finales à ne plus pouvoir les compter. Bref, en d'autres termes, c'est un peu le go-out. Les choses traînent un petit peu concernant le Hell of Fame. On n'a pas trop de nouvelles informations, mais on a eu du nouveau la semaine dernière. L'officialisation, donc l'événement sortira le 12 juin sur le client League of Legends. Et on a un peu plus de détails. Il y aura donc un événement sur le client avec un pass achetable en RP qui contient de nombreuses récompenses. On va en citer quelques-unes. Le skin de blanc, Ryzen Legend. Les skins de Faker, donc il a gagné au championnat du monde T1 Rise, T1 Z et T1 Syndra. 14 émotes et icônes concernant Faker. Le titre Brocoline Baron qui fait référence à cette image de Faker, c'est assez marrant. Et un skin de Ward, Iden Bush, qui est son légendaire pseudo en solo queue qu'il a porté depuis des années et des années. Donc là, jusqu'à présent, vous pouvez me dire, ouais, ça va, à la limite, le seul truc débattable, c'est qu'il a pris Faker alors qu'il est encore en activité. On aurait pu attendre qu'il finisse sa carrière. Mais on va passer au sujet croustillant. Comme je vous ai dit, pour moi, le fait qu'on prenne un joueur en carrière, même si Faker est le GOAT, pourquoi ne pas attendre que le GOAT finisse sa carrière pour commencer le Hell of Fame ? Pour moi, ça sentait la couille. Enfin, le cash plutôt. Et je ne m'étais pas trompé. Donc, je voulais parler du skin de Harry. Et le skin de Harry va être disponible sous plusieurs formes. Ou sous plusieurs prix. Roulement de tambour. Pour avoir le skin de Harry légendaire du Hell of Fame, il faudra débourser pas moins de 5430 RP pour la version numéro 1. Attendez-vous, c'est qu'il y ait l'équivalent de déjà 50€. Pour un skin Hell of Fame, on pourrait se dire que ça va, à la limite. Cela va contenir la version basique du skin, l'obtention du champion, le pass, les icônes, les bannières et blablabla. Bon, 50€, tarif acceptable pour un Hell of Fame. Mais attendez, pour la version numéro 2, roulement de tambour, du skin Hell of Fame, il faudra débourser pas moins de 32430 RP. On dirait que je joue au juste prix. 32440, c'est moins. 32000, c'est plus. 33000, c'est moins. Non, mais c'est 32430 moins 2 RP. Ce qui est l'équivalent d'à peu près 300€. Oui, 300€ pour un skin de League of Legends. A ce prix-là, vous aurez les deux versions du skin, des audios et des effets visuels en plus, ce qui rendront le skin plus beau. Et du coup, ça montre que vous avez acheté la version à 300€ et passé l'à 50. Ah, vous pensez que c'était fini ? Bon, 59 260 RP. Là, on est à peu près à 500€. 500€, c'est le prix de la PlayStation. La PlayStation 5. A ce prix-là, le pass sera entièrement débloqué. Chroma sur différents champions. Effets visuels et animations uniques. Donc, encore une fois, on est en train de différencier entre le skin à 50€, à 300€ et à 500€. Mais cette annonce sacrée de la Discord dans la communauté League of Legends. Et oui, 500€ pour un skin HelloFame, ça parait un petit peu cash grab. Surtout que, comme je vous ai dit, Faker est encore en activité. Donc, on a l'impression que Riot Games a voulu se faire les coucouniettes en or. Surtout quand on sait que Faker, dans ses soloQ et dans ses matchs compétitifs, ne prend pas de skin. C'est sa marque de fabrique. Ils jouent toujours les champions avec le skin de base. Et vous connaissez les joueurs de League of Legends. Ils sont très créatifs lorsqu'il s'agit d'être dans le négatif. Comme par exemple Flame. Tiens, mon anecdote préférée. Si vous jouez en Corée et que vous faites Honor, sur le serveur coréen, vous faire Honor, c'est une mauvaise chose. En fait, lorsque vous faites Honor sur le serveur coréen, c'est comme si vous étiez fichier S. Vous êtes tout simplement fichier. Parce que du coup, vous allez avoir une petite icône lors de la prochaine partie, signifiant que vous avez été Honor. Et donc là, vous allez me dire, mais c'est merveilleux. Du coup, ça veut dire que j'ai été un bon élève dans la faille de l'avocateur. Non, 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 non. En Corée, lorsque tu es Honor, c'est pour signifier, dans la prochaine partie, pour tes Pro-Centimètes, que tu es une merde et que tu es nul. Ils sont vraiment créatifs. Donc, on connaît les joueurs de League of Legends et leur créativité. Et donc, la communauté a donc décidé de boycotter le skin à 500€ en décidant de bannir Harry lors de leur game. Toutes les games, bannir Harry pour que personne ne puisse la jouer. Allez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, 500€, déjà, je trouve ça beaucoup trop élevé. Mais pour moi, le plus gros problème de cette polémique de HelloFame, c'est que déjà, le joueur est toujours en activité. Et de deux, le joueur a une marque de fabrique pour jouer sans skin. Alors, proposer un skin à 50€, je veux bien. Proposer un skin peut-être même à 100€, je veux bien. Mais proposer une version HelloFame illimitée ou je ne sais pas quoi à 500€ et en différenciant la version numéro 1 de la 2 de la 3, je ne suis pas fan. Voilà qui conclut notre exploration du Hell of Legends sur League of Legends et de la controverse qu'il a suscité. Bien que Riot Games ait voulu honorer des grands joueurs comme Faker, les réactions de la communauté révèlent une profonde frustration face à des pratiques perçues comme mercantiles. Cette polémique suscite des questions intéressantes qu'il pourrait être bien de développer dans un prochain épisode par exemple. Comme la relation entre les développeurs et leur base de joueurs. L'équilibre entre hommage et exploitation commerciale également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, like, vous connaissez la chanson. On est plus de 70% pas abonné à la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501